Musique Je m'appelle Abraham Abra, je suis artiste plasticien à la base. On a été recruté en 2007-2008 pour suivre une formation à Imagine Ici. Et depuis ça, pas mal de choses se sont fait en animation. En fait, comme on dit toujours, c'est les petits pas qui font les grands pas. Et on essaie de se battre comme on peut en Afrique de l'Ouest. En espérant que le cinéma d'animation africain va se faire connaître le plan international. Je suis Jean-Jacques Loni, je suis réalisateur et graphiste et animateur depuis 30 ans maintenant. J'ai fait l'école des Gobelins à Paris. On a commencé un atelier en septembre qui portait essentiellement sur l'accès à une méthode rigoureuse pour passer étape par étape la conception d'un film d'animation. Le but est de parcourir un ensemble de logiciels informatiques et de techniques d'animation pour rendre autonome une dizaine de stagiaires. Le but était aussi de s'initier et de s'approprier des logiciels accessibles gratuitement, donc les logiciels open source, pour qu'après et entre différents ateliers et après en tout cas cette formation, ils puissent par eux-mêmes continuer de s'exercer, de travailler et d'imaginer et produire des films d'animation en entière autonomie. Après cette première étape en septembre, on a décidé de prolonger mai pour s'initier à un travail dématérialisé et à distance. Dans la plupart des grandes productions d'animation, une partie du travail se fait de manière délocalisée. Je suis rentré en France et j'ai suivi de manière assidue le travail des stagiaires qui continuaient à venir. Donc l'idée, c'était de revenir ici effectivement en janvier pour récolter le fruit de tout ce travail et produire, si ce n'est un film terminé, au moins un animatique tout à fait réalisable qui puisse devenir ensuite un film finalisé. Le cinéma d'animation africain reste à inventer comme dans toutes les cultures. Quand des gens s'emparent d'un moyen d'expression, c'est à eux d'en inventer les formes et les valeurs qui les animent. À la base, je faisais la bande dessinée. Je suis passionné aussi du film du cinéma d'animation. Et du coup, j'ai eu la chance de venir participer à la formation à Imagine ici. Et je suis... Donc dans le cadre de la formation, je crois que personnellement, j'ai beaucoup appris parce que c'était ma première fois de participer à la création d'un film d'animation. Donc je n'avais aucune expérience dessus. Et ça m'a appris à travailler en équipe, donc sous pression et en équipe. Donc ça, c'est un aspect que je tenais à souligner. C'est très important. On a maîtrisé aussi... Enfin, j'ai eu les bases de... De maîtriser un peu les logiciels d'animation. Notamment la 3D et la 2D. Dans Blender avec Jean-Jacques Qui a beaucoup été disponible pour nous. Donc pour nos préoccupations individuelles et aussi collectives. Sous-titrage Société Radio-Canada